En Côte d'Ivoire, en cette période de crise sanitaire, le cache-nez reste l'un des éléments essentiels dans la lutte contre la propagation de la maladie. Mais en même temps, certains produits de beauté sont incompatibles avec le port du masque. D'ailleurs, les femmes ont appris à leur dépens qu'elles allaient devoir se maquiller autrement. Cet outil de protection est-il en passe de bouleverser les domaines esthétiques ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage de Mel Belcher et de Fer du Nankwako. L'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement du visage, notamment de sa peau, et la modification des traits du visage, le maquillage, est du quotidien de Christelle Zemey. Chaque matin, après sa toilette, elle joint l'acte à la parole avant de vaquer à ses occupations. En cette période de crise sanitaire, où le port du masque reste une obligation pour se protéger contre le Covid-19, Christelle ne quitte pas d'un pouce, c'est à ce soir de beauté. Le maquillage, c'est une partie de moi. Donc, je ne sens pas sans ça. Mais avec la situation du pays, je pense qu'on a oublié de faire avec, mais ce n'est pas du tout facile. Parce que quand il commence à faire chaud, le front d'étain court, les rouges à lèvres salis, bien tu as oublié parce que sans le cache-nez, on se sent quoi ? On se sent, tu te sens regardé, tu te sens plus belle. Contrairement à Christelle, même si le port du masque devient un acte circonstanciel pour préserver sa santé, il n'en est pas de même pour certaines vendeuses de produits cosmétiques ou de maquillage. À cause des masques, les femmes ne payent plus de maquillage comme avant. Parce qu'elles disent qu'elles permettent de rouge à lèvres, c'est protégé. Donc, ça ne sert à rien de mettre de maquillage ni de rouge à lèvres. Porter un masque, voici la nouvelle norme liée à la pandémie à coronavirus. Ce n'est pas parce qu'une partie du visage est camouflée qu'il faut négliger sa beauté. Le masque va-t-il bouleverser les codes d'esthétique ? Miss Judith Aki, coiffeuse ou maquilleuse professionnelle, nous en dit davantage. En même temps, il faut convaincre la cliente pour lui dire, on peut te faire un petit maquillage. C'est vrai qu'on ne va pas voir la totalité de la beauté de notre travail, mais on peut vous faire un petit maquillage léger parce qu'elles ont peur. Elles se disent non, bon, je n'ai pas de jolies photos, j'ai le masque qui cache tout. Mais il faut les convaincre aussi. Donc, on essaie de faire un truc léger. De nouveaux réflexes qui risquent de s'accentuer avec le port du masque généralisé. C'est donc peut-être tout notre rapport à l'autre et nos modes d'expression qui voudraient changer.